Comment ça va, Matt? Oh, Max! Je suis content de te voir. Moi aussi! Notre rencontre de la semaine. Oui, virtuelle, mais une rencontre tout de même. Ce qui n'est pas vrai parce qu'on se parle. On se parle pas mal. Mais là, on consacre quand même du temps pour un film, un réalisateur, un thème sur le cinéma. Puis juste quand même expliquer d'entrée de jeu que quand on choisit un film, on essaie que ce soit un coup de cœur pour nous deux. Et non pas juste présenter un film parce qu'il est récent ou présenter un film parce qu'il est populaire ou parce qu'il est nouveau sur Netflix. Mais vraiment juste un film qu'on a envie de vous partager puis qu'on vous dit, ça c'est notre tag d'appréciation. Allez-y, allez le voir. Oui, parce qu'on a eu cette réflexion-là. Parce qu'il y a une couple de films que tu m'as dit, écoute ça, écoute ça. J'ai eu aucun plaisir. Puis là, on se préparait à le faire puis on se disait, bien, ça va être comme weird que toi, tu l'as aimé. Puis moi, je vais juste essayer de le planter. C'est le fun à écouter. Tu sais, c'est le fun dans le sens du niveau... Débat, là. Ça peut être intéressant. C'est un show, là. Tu sais, ça devient comme je trouve un argument, tu trouves un argument. Puis on fait... On s'engueille. Et tant qu'à ça, il y a tellement de films qu'on va aimer les deux puis qu'on veut essayer de partager aux gens. Fait que pourquoi perdre notre temps avec... Fait que c'est ça. Puis dans ce cas-ci, bien, c'est toi qui l'avais vu en premier. Moi, je l'ai écouté cette semaine. Je suis comme le hamster du film. Il est avant toi. Ah, vraiment. Mais donc, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai dit, go, on y va pour un épisode. Et c'est « Capharnaam ». Donc, film de 2018 de Nadine Labaki qui est un film qui, d'ailleurs, s'est vraiment bien illustré. Qui est allé à Cannes en 2018. Qui a gagné le prix du jury. Cette année-là, c'était Kate Blanchett qui était la présidente du jury et qui l'a honoré. Et ça a gagné les meilleurs films en langue étrangère aux Oscars, au Golden Globe et au César. Fait que ça a fait pas mal le tour de la planète. Bien, ça a dit un peu sur le film, en fait, sa qualité puis aussi son accessibilité, je vais dire. Oui. Je pense que, bon, c'est un film libanais, en libanais avec sous-titrage. Je pense que c'est le premier film libanais que je voyais de ma vie. Je pense que moi aussi. Je ne connais pas beaucoup leur filmographie. J'avais raté ses deux autres films à Nadine. C'est son troisième, pour mettre en contexte un peu les gens. Elle avait fait Caramel en 2008, qui avait quand même été en quinzaine des réalisateurs à Sundance, un peu partout. Et après, en 2011 et maintenant, On va où? Je sais qu'elle avait eu le prix du public à Toronto. Oui. Je ne sais pas si elle avait eu d'autres choses. Elle avait gagné un prix pour le prix François Chalet, qui couronne un peu des films qui sont en lien avec le journalisme, qui véhiculent sur les thèmes du journalisme. Donc, c'est assez précis comme prix. Mais elle est quand même allée à Cannes pour chacun de ses films dans des catégories différentes. Oui, mais non, c'est ça. Ça en dit beaucoup, en fait, sur son talent. Et je suis allé voir, juste pour le fun, avant qu'on n'en commence plus sur Capharnaum, je suis allé voir la bande-annonce, en fait, de ses deux autres films, Caramel et Maintenant, on va où? Oui. Et je peux te dire que c'est un changement de ton solide pour Capharnaum. Caramel, c'est une comédie romantique, en fait. Mais pas comédie romantique cheap à Hollywood. Non, non. Mais quelque chose de juste la bande-annonce, je trouvais ça tellement beau. Il y avait une douceur, un truc assez intéressant. Et maintenant, on va où? C'est un ton humoristique aussi. C'est un petit village. Ça va l'air léger, quand même. Oui, bien, c'est un surfond d'un truc assez intense, en fait. C'est un petit village qui est à moitié chrétien et à moitié musulman. Et c'est comme le conflit entre les deux, mais elle a pris un angle humoristique léger pour essayer de désamorcer tout ça, en fait. C'est comme si les femmes du village essayaient de calmer les hommes qui n'arrêtent pas de se chicaner à cause de la religion. Fait quoi, insiste-t-il? Essayer de prendre un ton plus léger, que ça semblait super bon. Par contre, avec la bande-annonce, c'est « Mais Capharnaum, on n'est pas là, prends tout. » Pas en tout. Est-ce qu'elle jouait le rôle principal dans « Et maintenant, on va où? » Oui, et dans « Caramel » aussi. C'est une actrice à la base, Nadine. C'est ça. Et là, elle joue un tout petit rôle dans « Capharnaum ». Elle joue l'avocate du petit Zane. Donc, il y a deux petites scènes qu'elle est là. Mais oui, on peut rentrer dans le vif du sujet ou du moins expliquer quand même l'histoire parce que ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film, n'inquiétez-vous pas, on ne rentre pas dans les spoilers tout de suite. On veut quand même vous donner envie d'aller le voir. On a une pause. Donc, peut-être vous prépose plus tard. Mais Matt, si tu veux peut-être le synopsis. Oui. Puis, je veux juste dire aussi qu'il est encore sur Netflix. Ça fait que vous n'avez pas d'excuses de ne pas l'écouter. En fait, c'est assez simple, mais pas simple. Je vais essayer de faire un synopsis assez bref. C'est l'histoire de Zane qui a 12 ans. Et dès le début du film, on comprend qu'il a été arrêté pour un crime violent. Il a cinq ans en prison. Puis, il décide de poursuivre ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. Et ça part là. Ça part là, oui. Ce qu'on s'entend, ce n'est pas une comédie. Non, pas vraiment. Il y a en fait deux non-acteurs qui jouent les deux rôles principaux. Le petit Zane, en fait. Son vrai nom, c'est Zane, Al-Raféa, qui était un réfugié syrien qui a été découvert dans la rue, en fait, par l'équipe de Nadine. Donc, sa vie et la vie de son personnage se ressemblent énormément. Oui. Et l'autre, l'immigrée éthiopienne, Raïl, qui est jouée par Jordana Schifera. Elle aussi, c'est une immigrée éthiopienne qui était au Liban, semblablement à son personnage. Est-ce qu'elle était mère du petit Jonas, pour vrai? Non, ça, c'est un autre enfant. Même, bien c'est ça, j'ai des fun facts. Oui, vas-y, vas-y. Deux petits fun facts, parce que Nadine, en fait, c'était pendant la conférence de presse à Cannes qu'elle a dit ça, mais premièrement, elle a dit que les deux acteurs principaux, justement, n'avaient pas de papier. Fait qu'ils ont fallu qu'ils en fassent faire. Ils ont comme pris sur leur aile, fait de faire toute la paperasse pour qu'ils puissent voir le film. Le film. Puis même, c'est ça, le petit bébé, c'est alors au début du tournage, ils ont filmé pendant six mois. Ah, oui? Oui, c'était vraiment kamikaze. Ils allaient un peu partout, puis c'est comme ils foutaient Zane, puis comme, ah oui, marche, fais ça. Puis c'était comme un peu, ils essayaient de capter des moments. Et puis le petit bébé, en fait, c'est ça, au début du tournage, il a l'air qu'il n'avait même pas de nom. Les parents n'avaient pas donné de nom, puis il a appris à marcher pendant le tournage. Ah, oui? Puis c'est une fille, en fait, le bébé, mais dans le film, c'est un gars. Oui, c'est ça. Mais à cet âge-là, ça passe, là? On ne voit pas grand-chose. Mais oui, ils ont filmé comme, elle a dit qu'il y avait 500 heures de rush. Puis la première version du film durait de 12 heures. Wow! Mais tu n'as pas le choix, puis moi, le mot que je me suis noté assez rapidement dans mes notes, c'est authenticité. Donc, tu sais, pour capter des scènes de ce film-là, d'une pure réalité brute, là, dans les rues de Beyrouth, tu n'as pas le choix de prendre ton temps puis de filmer beaucoup. Ce n'est pas un, deux, trois actions puis tu vas avoir une scène émouvante, là. Je veux dire, je pense que ça montrerait déjà une grande patience de la réalisatrice puis de toute l'équipe, j'imagine, pour capter ces moments-là qui sont assez uniques et qui sont tellement vraies, là, qu'il est impossible à jouer pour des jeunes acteurs. Tu sais, un acteur de 12 ans qui avait un peu d'expérience, là, qui en était à son quatrième film, là, un enfant acteur, n'aurait pas été aussi bon qu'un non-acteur syrien réfugié qu'il l'a vécu, pour vrai. Tu sais, c'est ça. Non, il y a quelque chose de ça, mais je voulais savoir, toi, quand le film a fini, là, tu te sentais comment, je pense? Oui, un peu bouleversé. C'est assez coup de poing. Quoi que ça finit, on ne va pas dire la fin, mais je veux dire, il y a quand même de l'espoir à travers ce film-là. Puis il y a quand même des scènes de... Tu sais, pas nécessairement comiques, mais de bonheur un petit peu dans les petits moments, des détails de la vie qui donnent quand même espoir parce que la réalisatrice, nous autres, a quand même décidé de nous montrer l'histoire du petit Zain et non pas nécessairement l'histoire de ses parents qui sont un peu montrés comme les mauvais là-dedans. Donc, ça m'a bouleversé. J'ai été sur le bord des larmes à plusieurs reprises, mais tu sais, j'étais quand même bien à la fin du film. Je n'étais pas à terre. J'ai juste passé par une montagne grosse d'émotions quand même. Oui, non, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le vivre, ce film-là, parce que moi, ce que j'ai vraiment noté, c'est que c'est tellement viscéral. Le fait qu'elle filme une caméra épaule très... Ça fait comme pseudo-documentaire. Oui, oui, vraiment. Tu sais, des fois, les shots ne sont pas tight. Tu sais, le focus, surtout quand ils marchent, tu vois qu'ils suivent et qu'ils essaient de capter quelque chose, mais ça amène l'espèce de... Tu es tout le temps pas bien. Tu es tout le temps comme... Tu vis le moment inclus et tu fais comme... C'est sale la rue. Ah oui. Puis... Tout le temps, le stress, tu sais, parce qu'on est tout le temps à sa hauteur à lui. Oui, bien, c'est ça. C'est fou quand même. Ça fait que quand il rencontre des adultes, tu vois que tu es comme... Tu sais, ça sort du cadre puis c'est juste tout le temps une menace de... Il va-tu se passer de quoi? C'est juste pas bien. Puis c'est ça. C'est très réaliste, je pense. Oui. Ce que j'entendais souvent, c'était... J'ai lu un peu de critique puis c'est revenu une couple de fois, mais ça revenait le néoréalisme italien. Oui, j'ai lu ça aussi. Mais c'est vrai. Ça remonte à loin. La dernière fois que j'ai vu ces films-là, ça remonte à l'école. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Les films d'après-guerre italiens, les années 50, il y a de ça filmé direct dans les rues, un peu kamikaze. Puis tout ce que tu vois autour, c'est la vraie réalité de cette ville-là puis du pays. Oui, le fait que, bien, c'est ça. Il y a des non-acteurs. Mais tu sais, ça reste que le néoréalisme, c'est souvent... C'est un film contre l'autorité. Il y avait une critique de l'autorité. Là, bien, la critique de l'autorité vient vers les parents, peut-être. Ça, il faudrait... Mais écoute, c'est un film à voir absolument. Moi, j'inviterais tout le monde qui n'ont pas vu à faire pause. Oui, allez voir ça. Préparer des Kleenex. C'est un peu triste. C'est pas joyeux, joyeux. Non. Puis, c'est ça. À partir de là, bien, on... Nous, on se lance. Donc, maintenant, on prend pour acquis que vous avez eu le film. Donc, écoute, par où commencer? Je sais pas si t'avais des scènes que tu voulais commencer, mais moi, je voulais dire que j'aimais bien le pacing du film, la structure quand même. Parce qu'on commence assez rapidement au tribunal, on met ça en place, mais c'est pas un film de tribunal, c'est pas un film de cours. Tout le reste du film, on remonte le cours des événements, puis là, on nous montre toute la vie, les derniers mois de Zayn qui ont mené à ça. et on revient au tribunal vers la fin un petit peu, puis c'est la prison. Je trouvais que c'était super bien monté dans la structure. C'était pas... Oui. C'était pas chronologique, mais ça faisait du sens. Oui, oui, c'est ça. Je vis du monde critiquer un peu justement la structure. T'es comme, pourquoi? Mais c'était exact. C'était ça qu'il fallait qu'elle fasse dans le sens... C'est tellement absurde, mais absurde dans le bon... C'est pas dans un mauvais sens, mais dans le sens qu'il poursuit ses parents. Toute la misère, c'est comme, ça te met face à quelque chose de... C'est comme, oh... C'est une excellente prison. En prison, il y a cinq... On sait pas qu'est-ce qu'il a fait trop au début. Il me semble que ça le mentionne qu'il a... Ah, il dit, ah oui, j'ai poignardé un son of a bitch. C'est ça qu'il dit. Il fait cinq ans de prison, il y a douze ans, puis il poursuit ses parents, puis il... C'est la phrase qui dit, t'sais, pourquoi tu poursuis tes parents? Parce que je suis né. Ouais. Puis ça, t'es comme... C'est tellement coup de poing, puis c'est... On part là-dessus. Je trouve que c'est tellement une bonne intro, là. Ah oui. Que c'est à bien monter dans ce sens-là, puis les deux petites cinq qui viennent avant, tu vois lui qui se fait prendre sa température, puis tu vois aussi Raël avec plein d'autres... Immigrantes. Immigrantes, illégaux, qui se font arrêter. On connaît pas encore ce personnage-là et dans une foule d'immigrantes, on sait pas si c'est laquelle qu'on doit connaître, suivre. Ça fait juste mettre en place rapidement un petit flash de personnages qu'on va rencontrer un petit peu plus tard. Ouais. Ben, j'avais noté, justement, je trouvais ça brillant le premier plan. Avec le médecin, c'est ça le premier plan. Avec le médecin. Mais le premier plan, il est tout seul. Ouais. Il est tout seul en bobette dans un bureau, tu fais comme si c'est une affaire de police, tu sais, c'est pas clair. Ouais. Qu'est-ce que c'est, tu sais, puis ça fait vraiment comme, ben, voici, tu sais, c'est un enfant qui est laissé seul dans un monde d'adultes, dans un monde, tu sais, qui a pas rapport, il est en bobette, là. Puis après ça, le médecin, tu sais, moi, je trouvais ça brillant, ça te met tout de suite dans le mood de comme, OK, c'est pas joyeux ce qui s'en vient. Non. Non. Puis après ça, c'est l'immigrante, ouais, c'est ça que là, on catch tout de suite, OK, parce qu'on le sait pas s'ils se font ramasser, est-ce que, tu sais, c'est ça, il y a comme déjà un stress d'est-ce qu'elle se fait à se faire arrêter ou ils sont comme rassemblés puis pour se faire donner des jobs, tu sais, puis il y a comme un stress. La position. C'est ça, il y a plein d'affaires qu'on se... Tu sais, il y a plein de couches que c'est juste comme... Mais moi, ça m'a appelé juste ça, tu sais. Puis après, ben, t'as des enfants dans la rue qui courent là, puis ils jouent, t'as comme une shot, t'as les rues, tu sais, t'as les rues du Liban en over, juste pour te montrer que ça va se passer là, que c'est... Ouais. C'est pauvre, tout ça. Puis là, t'as les jeunes qui jouent à la guerre, qui fument des cigarettes, puis tu fais comme, OK, ça annonce déjà que l'innocence d'enfants n'existe pas vraiment. Ouais. C'est lui qui est le petit zinc qui fait des petits jobs de livraison, c'est un peu ça, là, je pense, là, sa vie au début, puis... Mais ce que j'ai aimé aussi, là, pour revenir, parce que tu parlais du tribunal puis je m'excuse, je t'ai coupé dans le truc, mais... Ce que j'aimais, c'est ça, c'est que souvent, tu sais, quand il y a du tribunal au cinéma, c'est tout le temps le show. Ouais. C'est comme la grosse affaire classique, mais là, c'est filmé juste, c'est des gros plans de tout le monde. Ouais, ouais. C'est pas un spectacle, c'est... Elle nous rappelle qu'on est là pour le drame qui se vit. Mais, écoute, moi, les deux acteurs, je pense qu'il faut en parler. Ah, ouais, ouais. Il y a quand même une réflexion à faire, tu sais, parce qu'ils sont magistrales, les deux, mais en même temps, ils jouent... Ils jouent leur vie, là. Ils jouent leur vie, fait que, tu sais, des fois, c'est la question, est-ce que... Tu sais, ça n'enlève rien à la performance, mais est-ce que c'est des bons acteurs, dans le sens... Est-ce qu'ils pourraient jouer autre chose? Bien, évidemment, là, je ne pense pas qu'on va les revoir dans rien d'autre. Non. Je ne suis pas convaincu. Non, non, c'est ça. Mais, tu sais, est-ce que c'est des bons acteurs ou c'est la réelle? Mais, en tout cas, des fois, c'est une réflexion à avoir comme... C'est pour ça que tu dis que ça faisait documentaire. tu as tellement l'impression d'assister à une vraie... Tu sais, à la vraie chose. Quand ils pleurent, j'ai l'impression qu'ils pleurent pour vrai. Ça a l'air difficile pour vrai. Puis, tu te dis, l'émotion est tellement pure que ça ne se joue pas, ça. Max, je suis une quote pour toi. Ah oui? À la conférence de presse de Cannes, Yordanas, dans le fond d'immigré qui joue à l'île. À l'île. L'éthiopienne. Elle a dit à Cannes, quand je pleure à l'écran, je pleure dans la vie. Trois jours après avoir tourné la scène d'arrestation dans le film, j'étais véritablement arrêté dans la vie. Hein? Oui. Trois jours après? Oui. Ah oui. Wow. Fait que c'est ça, c'est ça. Nadine, c'est pour ça qu'ils ont fini pendant six mois. Elle a juste essayé de les mettre dans des situations qui se passent quelque chose puis aller capter l'émotion dans leur visage. Mais même le petit gars, ça a l'air... Il s'est endormi pendant la conférence de presse. Le Zayn ou le bébé? Zayn, oui. Ah oui, Zayn. Il y a des photos, tu les vois, puis il est comme couché puis il n'y a personne qui a voulu le réveiller. Ben tu sais, tu prends un petit gars comme ça qui est en rue à Beyrouth, oui, il a fait un film, mais tu sais, il a filmé son quotidien quasiment puis là, tu l'amènes sur la croisette à Cannes puis c'est une journaliste. C'est comme irréel pour cet enfant-là. Ah, puis ça a l'air qu'il n'était comme aucune émotion parce que là, tout le monde lui demandait puis tu sais, comment ça a été se faire diriger par Nadine. Puis j'ai sa côte de comme... Elle me demandait parfois d'être triste, parfois d'être content, c'est tout. À la question, quelle fut la scène la plus dure à tourner? Aucune. Aucune. Essayer de s'endormir sur le bureau. C'est malade. Mais ça explique, tu sais, parce que le petit gars, tu sais, c'est fou parce qu'il a quasiment la caméra dans sa face. Oui, oui, oui. Il filme sur ses épaules. Oui. Tu sais, dans le fond, il ne jouait pas. Non, non, c'est ça. Puis il a toujours la même émotion tout le long, tu sais, dans le sens où des fois, il est vraiment en colère, mais ça reste qu'il est tout le temps triste. Il est tout le temps... Tu sais, il n'est jamais joyeux. Il y a un peu... Il y a une belle scène avec sa soeur, là, au début, que là, tu vois que ça lui tient vraiment à cœur. C'était le seul membre de sa famille pour qui il a de l'affection. Puis, bien, on peut le dire maintenant, mais c'est ça, elle a comme été vendue par ses parents ou, en tout cas, un mariage arrangé, là. Oui. C'est pour le loyer, là. C'est ça. Puis là, il y a comme des scènes où il est peut-être un peu plus heureux avant qu'elle parte ou il se passe quelque chose. Puis, il est super fâché, mais sinon, il est vraiment neutre, mais pas négativement, dans le sens où il est juste tout le temps en peine puis il essaie juste de s'en sortir, comme améliorer son sort. Bien, c'est exact. On dirait que c'est comme on s'est prévu ça tout ensemble. c'est là que je m'en allais parce que moi, c'est ça, je l'avais écouté, dans le fond, l'année passée, peut-être en avril, j'avais un poignet sur YouTube en location puis je l'ai réécouté juste avant qu'on filme. je l'ai spot checké un peu pour avancer, mais je reponnais puis ce qui m'est resté, c'est la résilience du petit gars. Oui. C'est vraiment ça qu'elle montre, parce que le film, il y a du monde qui ont critiqué un peu la fin, qui était appuyée puis que, tu sais, ça reste un film, l'autre même, ça flirte tout le temps avec le mélodrame. Ces genres de films-là sont sur une ligne. La musique nous amenait vers ça, bien que je trouve que c'est un point positif, je l'ai bien aimé, mais c'est comme une musique qui est violon, qui joue sur le drum puis qui l'appuie assez fort. Oui, c'est ça. La fin, il se laisse aller un peu plus. Sinon, la musique, même le gars, j'avais une entrevue avec lui puis il disait qu'il a trouvé ça dur parce que le film est tellement lourd que, justement, il avait tellement peur. Tu sais, c'est facile de partir puis d'avoir un thème super. Oui, oui. Mais tous ces thèmes, c'est quelques notes, juste... À la fin, il se laisse aller un petit peu plus. Puis c'est ça, j'ai lu certains critiques qui avaient moins aimé ça qui disaient « ça tombe dans le mélodrame ». Je suis comme, je n'étais tellement pas d'accord parce que, justement, ce qui fait que ce n'est pas un mélodrame, c'est que le petit gars dans la rue, même si c'est assez rough, il est fucking débrouillard, il est tout le temps en train d'essayer de vendre dans une cochonnerie de l'eau avec je ne sais pas quoi pour faire une pièce. Ah oui, je n'ai pas trop qu'un médicament quelconque. Oui, mais je ne sais pas parce que ça n'a pas non plus au début parce qu'il en parle au début, début quand il fait les livraisons et il demande « as-tu telle affaire ? » Oui. Je n'ai aucune idée c'est quoi ce truc-là mais pour ça, il vend au monde dans la rue. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de... Je pense que c'est pour ça que le film est lourd, c'est dur émotionnellement mais il y a quelque chose qui nous rattrape et je pense que c'est tout le temps ça. C'est vrai que le petit gars il ne lâche pas. Ah non, il ne lâche jamais. C'est ça que je disais dans les petits moments de bonheur. Je veux dire, quand il s'occupe de l'enfant, quand il est tout seul avec, comme au milieu du film qui est un gros chunk quand même parce que Raël s'est fait arrêter et il n'a pas de ses nouvelles et là, il est près qu'un enfant de deux ans. Essayez de le nourrir, trouver du lait, voler du lait d'un autre bébé pour lui en donner. Il y a ces moments-là où tu vois qu'il joue un peu avec qu'il fait écouter un dessin animé dans la réflexion d'un miroir de chez le voisin. Ça, c'est des moments où j'avais le sourire. Il y en avait aussi avec Raël et son enfant qu'il les deux a fait rire le bébé et elle rit fort. C'est pas long, mais des fois, c'est des petits souffres qui sont nécessaires dans un film qui est dramatique. Tu en as besoin de ces scènes-là. Ah, OK. Ça, clairement, ils se sont mis dans le coin et ils se sont laissés jouer avec le bébé pendant une heure ou deux. On prend ça. C'est ça qui est assez intéressant, mais je ne peux pas croire qu'on a passé tout ce temps-là et qu'on n'a pas parlé de cockroach. Cockroach. À un moment, mais... C'est bon, ça. J'allais noter dans mes scènes préférées. J'aurais aimé ça que le revoir, ce bonhomme-là. Pour vrai, je laisse à la fin un petit clin d'œil. parce que... C'est un bonhomme qui a un vieux costume de Spider-Man tout croche, déchiré. En fait, il y a vraiment un signe de cockroach. Oui, oui. C'est une cockroach. C'est cockroach, man. Oui, mais c'est... Tu sais, parce qu'on vient de vivre déjà le début. Tu sais, c'est ça. C'est juste au début de sa fugue, il me semble. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il y a le début du procès quand il dit qu'il veut poursuivre le parent parce qu'il est né. Le début, là, tu caches toute la pauvreté, les parents qui ne sont pas cools, puis là, la fille, sa soeur qui se fait comme abandonner, là, il part. Ça fait comme... Ouf! Mais c'est dangereux des fois, puis je trouve que ça a été bien amené, parce que ça peut être dangereux des fois de casser le... Tu sais, même si c'est essentiel, mais tu sais, de casser une ambiance pour un truc. Tu sais, c'est ça, le bonhomme qui arrive avec le costume. Parce que c'est pas... C'est comme un peu drôle la situation, mais c'est pas... On n'est pas dans une scène de comédie pour autant, là. Il y a juste comme... C'est ça, c'est juste un gars qui passait par là et la rencontre des deux personnages est juste belle et simple. Non, je trouve que c'est une réussite, ce film-là, à cause de ça, à cause de ces petits moments-là, comme tu disais, avec l'enfant, avec... Malgré tout ça, il réussit à avoir un petit quet de choses qui a-tu pu t'accrocher. Parce que sinon, mon Dieu Seigneur, tu sais, je me rappelle d'avoir écouté et d'avoir été bouleversé. Ben oui, ces scènes-là, juste après la rencontre avec Cockroachman, il va... C'est pas long, mais je pense que il y a pas mal qu'il rencontre à il, mais quand il va dans le centre d'attraction, le parc d'attraction un peu désuet ou fermé ou je sais pas trop, puis tu vois juste un petit montage de quelques scènes de lui qui est dans la grande roue, lui qui essaie de déchirer les vêtements d'une statue, tu sais, il y a des super beaux plans qui sont dans ce court extrait-là. Ben, je pense que la grande roue, c'est le meilleur moment. C'est beau ça, c'est vraiment beau. Parce qu'il regarde la mère. Ah oui. Puis tu sais, bon, c'est le cliché un peu, mais qui est comme... Qu'est-ce que je vais faire? Ben, qui est pas cliché parce que c'est un enfant de 12 ans qui est en fugue. C'est ça, mais tu sais, l'espèce... Parce qu'on était dans la petite Beyrouth, les buildings tout pétés, puis là, tu vois la mère, puis tu fais, ah oui, c'est fucking beau. Ben oui. Deux secondes après, t'as les hélicoptères de l'armée qui passent dans le ciel. Ouais, ouais. OK, OK. On n'est pas dans un resort, là. Mais ouais, non, c'est ça. Là, il y a un autre truc que je voulais te dire que j'ai oublié, mais c'est plus, c'est ça. Tu sais, au niveau du cadrage, tu sais, les autres films qu'on a fait les dernières semaines, tu sais, PTA ou Under the Silver Lake, on était là à analyser le cadrage, qu'est-ce que ça veut dire, puis on n'est tellement pas là-dedans avec ça, puis c'est pas une vraie chose dans le sens que c'est ça le film. Ouais. Mais c'est tout, c'est beaucoup de gros plans, tout le temps avec Zane, tu sais, c'est Kamikaze. Caméra et Paul. Caméra et Paul, super bien amené. C'était nécessaire pour ça, comme tu dis, un Dolly, Dolly shot vraiment droit, puis un plan séquence de quatre minutes, impeccable, tu sais, ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas été en synchrone avec le thème du film, il fallait que ça... Non, c'est ça. Mais il y en avait un, bien, en fait, le début, c'est des Dolly In, quand il est dans le bureau du... Ouais. Et après ça, on tombe Caméra et Paul jusqu'à la fin. Le dernier plan, c'est un plan fixe. quand... Quand il se fera en photo. Il se fera en photo. Ça fait que c'est comme les deux parenthèses fixes. Ouais. Début, la fin, etc. On se doute que ça va bien... Ça va aller mieux, là. Mais... Laissez-t-on vraiment... C'est dur à dire, là. Ça reste que c'est un enfant de 12 ans qui a vécu beaucoup trop de choses pour son... Mais non, c'est solide. Puis, tu sais, juste pour avoir vu les bandes-annonces, j'ai pas vu les films, je peux pas vraiment totalement le dire, mais déjà, juste Caramel, la bande-annonce, là, tu sais, tu vois, c'était hyper léché, vraiment sublime, des beaux plans fixes. Puis même, il y avait deux bandes-annonces. Il y avait la bande-annonce américaine qui est ultra cheese, là, avec la voix du gars « In a World ». « This summer ». « This summer », « A girl » for sure. Mais le trailer libanais était vraiment hot parce que c'est une scène, en fait. Ah, il a montré une scène, tout. Oui, la titre, puis j'étais conquis, mais tu sais, hyper fixe, c'était deux plans de caméra qui... Un champ contre champ, mais d'un bord à l'autre de la rue, en fait. Parce que la... Elle, Nadine, elle joue le rôle principal. Elle a comme un salon de beauté, esthétique, je ne sais pas trop. Fait qu'elle rentre là, puis elle prend le téléphone, elle commence à parler, puis l'autre bord de la rue, tu as un policier qui regarde par la fenêtre, puis tu catches qu'il est comme... Il est à l'amour d'elle, mais à la distance, tu sais, puis... Fait qu'elle, elle parle clairement à son chum, puis lui, de l'autre bord de la rue, il s'imagine y parler. Fait que c'est comme un dialogue. Ah, cool. Puis il trouvait ça super beau. Parce qu'elle était comme... Ah, tu sais, elle parle de son chum, tu as oublié tes affaires. Elle n'est même pas consciente que lui, il est au bord de la rue en train de faire ça. Oui, c'est ça. Mais lui, il ne parle pas, tu sais, il est juste là, il regarde, mais je trouvais ça beau. Puis tu sais, c'était coloré, l'image, c'était super léché, la lumière, tu sais. Puis là, tu arrives à café, c'est juste comme... Tu sais, je ne sais pas, c'est ça, je n'ai pas trouvé d'article, mais tu sais, étant en mode critique sociale, tu sais, dans ce sens... Tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de... le S-Bas-là, il y a eu beaucoup d'attentats, puis là, je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas, mais je suis allé lire un peu d'article. Mais tu sais, déjà, je regardais, tu sais, 2013 à 2015, il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de trucs. Fait que clairement, ça vient de là, son changement de ton, son changement de... Tu sais, parce qu'il y a du monde aussi qui critiquait un peu le film en disant, bien, est-ce qu'elle utilise, tu sais, la pauvreté, tu sais, est-ce que... Tu sais, des fois, vraiment dark, triste pour ton... Attirer la pitié. Pas la pitié, mais c'est ça, le côté émotif. Le côté émotif facile, entre guillemets, mais elle était comme... C'est parce que ça ne va pas bien, puis je veux juste le montrer. tu sais, ce film-là, moi, en tout cas, je ne dis pas pour toi, mais moi, ça m'a resté en tête longtemps. tu sais, c'est un film que maintenant, les gens... Ah, y a-tu un film? Il y a ça. C'est ça, oui. Ça fait partie d'une rotation de film que je propose à des gens, parce que ça reste avec toi. Je pense que c'est ça le but. C'est vraiment émotif, c'est vraiment intense parce que c'est un peu comme... Regarde, il y a cette réalité-là, cette pauvreté-là qui existe, de la regarder et vous allez vous en rappeler. Oui, oui. Ça fait qu'il n'y a pas le choix d'être intense, d'être comme... Tu sais, ce que les gens disent, ça tombe mélodrame en fin. Non, c'est parce qu'il faut que ça frappe. Il ne faut pas qu'on fasse comme d'habitude quand on voit un itinérant dehors pour qu'on passe à côté. C'est comme... C'est ça. Deux heures presque, oui, c'est ça. Fait que... Non, puis moi, ça m'avait vraiment fait capoter. Oui, puis c'est accessible quand même. Tu sais, ce n'est pas notre réalité. C'est vraiment loin de ce qu'on vit. On est chanceux quand on regarde ça. Mais ça reste que... Tu sais, dans la structure, la narration de tout ça, c'est relativement simple. Ce n'est pas difficile. Il n'y a pas des codes comme certains films peut-être asiatiques des fois qui ont une façon différente de raconter. C'est vraiment facile d'accès. C'est juste qu'il faut être ouvert à un cinéma d'auteur en général. Point. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, c'est super facile d'apprécier. C'est pour ça que moi, je ne suggérais pas à n'importe qui, mais quiconque qui aime le cinéma, qui a vu plusieurs films étrangers, bien, ça serait le fun. Tu sais, je n'aurais pas de problème à leur proposer ce film-là. En disant, bien, écoute, le Liban, côté cinéma, on ne les connaît pas, bien, voici ce qui s'est fait de mieux dernièrement. Oui. Un prix de jury quand même. Quand même, c'est ça. Il y a des scènes, une autre scènes, qui est une des plus difficiles, je pense, c'est quand il essaie d'attacher, il attache le pied du petit Jonas sur le bord de la rue. en fait, il ne l'attache pas tout de suite, mais il s'en éloigne. Là, à savoir pourquoi, c'est-tu parce qu'il va aller quitter ou aller chercher des trucs ou s'en débarrasser complètement, il ne sait pas comment s'en occuper. Il fait juste laisser le bébé, il s'en va, puis le bébé, tout le temps en train d'essayer de le rattraper ou de se promener. Puis là, il fait des allers-retours, il finit par l'attacher avec une corde, le pied, puis dans une indifférence totale des gens qui marchent autour, tu sais, c'est comme, c'est brutal. Ça frappe quand même. C'est surtout ça, tu sais. Puis je pense, c'est le côté, tu sais, qui est très, qui est plus proche du mélodrame, c'est parce que c'est des enfants, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va nous frapper plus, tu sais, c'est beaucoup plus émotionnel puis tu le sens que Nadine est, tu sais, il y a comme une drive. Ça aurait pas été, tu sais, c'est pas pareil si on voit un film avec des adultes itinérants. Non, c'est comme, OK, il y a 12 ans, il s'occupe d'un bébé de 2 ans. Aucun cash pour avoir de la bouffe. Qu'est-ce qu'il sait? Puis, tu sais, l'affaire qui attache le pied, en fait, c'est juste un callback du début quand il arrive chez eux puis ses parents avaient attaché le plus petit bébé avec une chaîne après le pied. Ah oui, c'est vrai. Il arrive puis il enlève parce qu'il est déjà en opposition avec ses parents, tu sais, il est déjà comme fuck tout ça. Mais à la fin, il est comme obligé de le faire. Tu sais, parce qu'il est dépassé. C'est plus quoi faire. Comme ses parents, tu sais, puis là, je les... Je... C'est pas qu'ils ont bien fait, là. Je les défends pas, mais tu sais, c'est ça, c'est juste le moment de... What? Je sais plus quoi faire, genre, puis je peux plus comme deal avec lui qui marche partout pendant que j'essaie de trouver de l'argent quelque part. Mais la réalisatrice le montre aussi au début du film, le côté, tu sais, sans prendre la part des parents, mais juste montrer que les parents, ils n'ont pas eu d'éducation, puis ils font juste ce qu'ils ont pensé, être le mieux. Puis, tu sais, elle leur donne une petite voix, chacun, tu sais, le père, la mère qui parle au juge, tu sais, ils mentionnent quand même que, bien, ils se débrouillent comme ils pouvaient. C'est ça l'exemple qu'ils ont eu. Ils savent que c'était pas la meilleure façon de faire, mais en même temps, ils savaient pas comment faire. Fait que, tu sais, le film les montre pas comme en étant des méchants, des monstres, bien qu'il faut pas les défendre puis c'est horrible ce qu'ils faisaient, mais à la place, elle a plutôt voulu montrer le point de vue du kid pendant tout le film plutôt que de montrer les parents dans leur colère. Je pense que c'est ce qui était plus c'était plus de voir des gens avalés dans la pauvreté extrême, tu sais, comme, puis de perdre toute leur repère, mais la mère, elle parle pas au juge, elle parle à l'avocate, elle parle à Nadine. Ah oui, oui. Quand elle dit t'es qui pour me juger, comme, il y a juste moi qui peux me juger, tout ça, tu sais pas, genre, puis si t'étais une seconde dans mes souliers, tu te pendrais. Puis ça coupe à Nadine qui est en... C'est ça, c'est plus de... Évidemment, on défend vraiment pas leurs actes envers leurs enfants, mais c'est... ces petits-catches sont dans un monde qui... Ah! qui est pas vrai, tu sais, qui est vrai, mais ça a pas de sens. Ah oui, ça a pas de sens. Fait que c'est plus ça, je pense, la beauté du film, en fait, c'est l'espèce de coup de poing de vous allez regarder, là, puis... C'est ça. Ouais, puis... Je sais pas, tu as-tu senti ça? Tu sais, un espèce de coup de poing de même? Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai rarement vu ça, mais ça... Moi, ce qui vient en tête, c'est à l'origine d'un cri de Robin Aubert. Ouais. Fait-on, le feeling, c'est pas la même histoire pendant toute, mais l'espèce de feeling d'être comme... Le film, tu sais, mais en tout cas, puis à l'origine d'un cri au pied, ce serait un... Ça pourrait être un épisode, mais oui, ouais. J'ai capoté ce film-là, mais quand j'en parlais aux gens à l'époque, j'étais comme... C'est comme si le réel te pognent par les bras et le film te frappe dans le fond. Mais qu'à Farnham, j'ai ressenti un peu ça, tu sais, l'espèce de... de te faire battre par le truc, mais de... Mais des fois, c'est le fun de se faire battre. Ouais, ouais, de se faire... de se faire shaker un petit peu, là. Ouais, ouais. Je me demandais si tu avais ressenti... Ben, ouais, je l'ai ressenti vraiment dans ce film-là puis j'essaie de penser... Ben, en fait, j'essaie encore de penser à d'autres équivalents. Je te mets sur la sellette, là. Ouais, c'est ça. Mais avant... Avant que je voie le film, tu sais, moi, je m'étais dit, ah, Farnham, ça devrait ressembler... Parce que c'est récent... Je l'ai vu récemment, mais j'étais comme, ah, peut-être Shoplifter, tu sais, qui a été la palme d'or à Cannes. La même année. La même année. Donc, mais tu sais, un enfant qui est... C'est pas partout la même histoire, vraiment pas. Mais moi, de mon point de vue, qui n'avait pas vu Farnham, je me disais, OK, un enfant pauvre qui, là, dans le cas de Shoplifter, qui est recueilli par une famille... C'est ça. C'est la pauvreté au Japon et pas pareil qu'il y avait. C'est ça. Mais oui. Je m'étais trompé, mais je m'attendais à vivre un peu la même affaire. Mais c'est sûr que Farnham, c'est plus... C'est plus deep. Mais Shoplifters aussi, j'invite tout le monde à aller voir ce film-là. Mais c'est complètement différent. C'est pas mal plus... japonais comme approche, très posé, pas très émotif. On rentre moins dans l'émotion, c'est ça. Un peu, mais pas... Cafarnham, nul met dans la face. Oui, c'est ça. Tu peux pas t'échapper. Oui, si tu attendais à Shoplifters, mon Dieu, tu as-tu capoté après les 5 premières minutes. Oui, tu m'avais déjà un peu averti que ça ne serait pas ça. Je l'ai vu rapidement après 3 minutes, comme tu dis, OK, on est ailleurs. Ça, c'est sûr. Il y a une scène que, vers la fin, quand il est en prison et qu'il appelle à l'émission, qui est un peu genre l'arbitre version libranaise. Mais ce côté-là, dans le montage de tous les jeunes qui sont dans les cellules et qui font « Hey, c'est Zane à télé, c'est Zane à télé. » Tu as lui qui appelle et tu as l'animateur qui fait « Hey, tu es live en ce moment. On t'écoute. » Buildé avec la musique. Il y a un moment qui m'a donné des frissons un peu. Tu savais que le tribunal, on l'a vu au début du film. Mais même si tu le sais, tout ça, ça reste, tu fais comme OK, c'est vraiment la lueur d'espoir, c'est la porte de secours pour Zane, c'est le début d'une solution pour lui et il va sortir de ça. Il y a quelque chose qui m'a donné un frisson dans cette scène-là qui était beau. C'est ça qu'on va dire depuis le début. C'est une personne extrêmement résiliente et ça va jusqu'à la fin. Mais ça, dans le même article du Figaro, elle en parlait parce qu'ils ont vraiment filmé dans des centres de prison de jeunes et d'affaires. Même avant, elle a été faire beaucoup d'entrée et parlait avec des jeunes qui ont été arrêtés pour diverses affaires. Elle disait essentiellement toutes la même chose. C'était « Pourquoi je suis au monde? » « Pourquoi j'existe? » Puis là, je viens de le dire, j'ai quasiment eu une émotion. Elle a fait « J'ai interviewé des centaines et elle me disait toute la même affaire. » Quand tu sais ça, ça donne son film une espèce de truc enragé de « Checky, jeune. » On les laisse à terre, on les laisse tomber. On ne s'en occupe pas. Il est comme une rage. « Fuck, on va essayer de l'aider. » C'est fou. C'est ça qu'elle disait. C'est le même qu'elle se défendait. Il y a du monde qui disait que c'était trop mélodramatique pour certains critiques. Ils m'ont tout dit qu'ils ne voulaient pas être en vie. C'est quoi maintenant? C'est ça d'être mélodramatique? C'est quoi? C'est vrai? Parti de là. Mais oui, c'est une grande réussite. Vraiment. Vraiment. C'est un très beau film et ça a mérité tous les honneurs que ça a reçus. Je pense que j'ai préféré à « Shoplifter » justement. On parlait que c'était la même année à Cannes. C'est une question de goût. Ça, c'est la partie objectif. Il y a le subjectif, objectif, mais le subjectif, oui, je pense que j'ai eu plus de fun avec « Capharnaum » parce que moi, j'aime ça des films bien émotifs. J'aime ça comme cru. J'aime ça quelque chose de même que des films plus posés sur la règle générale. Mais « Shoplifter », j'ai eu bien du fun. Mais c'est sûr que ce n'est pas un film « Capharnaum », ce n'est pas ça que je faisais un lien avec « À l'origine d'un cri », c'est des films qui me restaient en tête après. L'émotion, il y a quelque chose qui fait comme « Ok, j'ai vécu quelque chose. » Pour moi, c'est ça, souvent j'en cherche dans les films de vivre quelque chose. C'est plus important quasiment pour moi que les prouesses techniques ou de quelque chose, même si je vais apprécier. Il y a sûrement 10 000 exemples qui me contredisent que des films mais il reste que c'est parce que tu fais « À Shoplifters » ou « Capharnaum » ? Moi, ça a commencé à juger les films dans le même des films. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est juste que « Capharnaum », c'est une raie d'émotives. C'est comme d'un deux heures sans pause. Puis « Shoplifters », je pense qu'il y a aussi le… c'est moins comme d'hiver dans l'émotion, mais c'est plus structuré puis c'est plus une réalisation plus calculée. Je pense que le réalisateur de « Shoplifters » c'est plus un réalisateur d'expérience aussi qui maîtrise plus la caméra. Nadine Labaki, troisième film, deux films avant qui semblent vraiment très bons mais qui ne sont pas du tout dans le même style et qui se forge une personnalité artistique de plus en plus qui trouve sa voix. fait que c'est sûr qu'ils n'étaient pas aux mêmes endroits dans leur carrière ces deux réalisateurs-là. Fait que c'est sûr que ça peut jouer dans la critique puis c'est le fun que les deux ont eu parmi les deux plus grandes mentions du festival, tu sais, prix du jury puis la Palme d'Or. Oui, la Palme d'Or, c'est l'ultime mention, mais le prix du jury, c'est quatre choses aussi. Là, c'est un gros prix. Officiellement, le prix du jury, c'est comme la troisième place. Ouais. C'est ça. Puis c'est quoi, l'autre, c'est le coup de cœur. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps, mais ça reste que... C'est sûr. Je veux dire, quand t'es trimé, peu importe, à travers ce festival-là, c'est fou. Moi, Kahn & Louis, je la prends pour les... Ils en choisissent 22-ish. Moi, c'est plus... Les 22, c'est comme les 22 meilleurs films de l'année. Ouais, c'est ça. Ils sont prêts à ce moment-là. Mais, parce qu'il y a plein, en tout cas. On s'entend que... Il y a des bons films qui ne vont pas à Cannes juste parce qu'ils ne sont pas prêts et ils vont sortir à l'automne. Ouais, c'est ça. Mais, ça reste que... Non, c'est dur. C'est dur. Parce que c'est les deux seuls films, je pense que j'ai vu toute l'année-là de Cannes. Peut-être pas les deux seuls, mais je sais que je les ai écoutés back-à-back. Ouais, ouais. Puis, c'est ça. C'est qu'à Farnam, c'est parce qu'à un moment-là, tu fais comme, je peux écrire objectivement des trucs, mais les deux ont des points positifs. Après ça, qu'est-ce que c'est... Ouais, mais c'est deux bons films, tu sais, c'est même pas un débat à voir lequel est meilleur, c'est juste que... J'ai eu plus de fun avec Farnam. Ouais, c'est ça. Bien, c'est juste au fait, la comparaison, c'est juste au fait qu'ils étaient les deux la même année à Cannes puis c'est deux films que j'ai vus dernièrement, deux films étrangers qui parlent d'enfants, d'affamés, d'une pauvreté, bien, tu sais, dans deux pays complètement différents, dans deux réalités complètement différentes, fait qu'après ça, on s'en fout lequel est meilleur, c'est juste à regarder les deux, tu sais, mais ouais, la Farnam, c'est fort puis je suis curieux de voir ce que Nadine Labaki va nous offrir plus tard parce que maintenant, je peux l'avoir sur mon radar, que je connaissais pas. Il y avait... J'avais un article qui venait vers un lien, je pense que c'est Le Monde, qui parlait comme d'une certaine nouvelle vague, entre guillemets, libanaises. Mais là, il fallait que je m'abonne au Monde pour voir le reste de l'article, fait que j'étais comme ben, j'ai pas le temps. Non, je le sais pas, je le sais pas. Mais il semble y avoir une nouvelle vague ou du moins une voie cinématographique qui commence à prendre place plus sérieusement au Liban. Ça, c'est intéressant quand même. Ouais, c'est à surveiller. Ouais. Je veux sûrement regarder ces deux autres juste parce que j'ai trop aimé, même si c'est pas le même style. Ouais, ouais. Je vais souvent faire ça. Un jour, là. Il y a trop de films. Il y a trop de films, il y a trop de films. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Fait que, ben, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On va changer de zone, de style. Grosse comédie. On va vous amener ailleurs. Slapshot 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada